Sous-titrage ST' 501 C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission de femmes, entre elles, la tribune des femmes, le rendez-vous des femmes, qui décortiquent comme ça toute l'actualité liée à la société, liée aux faits des sociétés, les actualités féminines également. Et c'est avec des femmes magnifiques qu'on se retrouve chaque fois sur ce plateau pour discuter des thèmes d'actualité. Et aujourd'hui nous avons retenu un thème particulier qui préoccupe particulièrement la femme, il s'agit du mariage. Le mariage est-il une fin en soi ? Que pensent les femmes ? Comment elles analysent ce sujet ? Nous allons donc en parler tout au long de cette émission et pour en débattre, je ne suis pas seule. Bonsoir Mireille. Bonsoir Nathalie, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir et bonsoir à notre invitée Mireille. Bonsoir. Bonsoir Nathalie, bonsoir Mireille, bonsoir à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de renouveler ce numéro avec vous. Et tout au long de cette émission, on va débattre, on va essayer de s'informer, de s'éduquer mutuellement afin de trouver une conclusion mutuelle. Donc j'espère que vous êtes assis confortablement car ça va être quelque chose de bien. Alors Mireille, pour commencer, nous avons depuis Abidjan, Madame Zézé. Madame Zézé qui également vit au quotidien et face à ce problème de mariage. Elle va nous donner également tout au long de cette émission son avis et sur la problématique. Madame Zézé, si vous êtes en ligne, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà comme ça, nous allons commencer le débat avec vous. Le mariage, la première question comme ça, c'est est-ce que c'est une fin en soi si on n'est pas marié ? Est-ce que ça veut dire que la femme n'est pas ? Quel est votre point de vue ? Quelle est votre réaction ? Et nous ici sur le plateau, on va également réagir après votre réaction. Pour moi, le mariage c'est une plateforme où nous venons échanger, nous venons partager des choses. Et chacun d'un homme, c'est qu'il a. Alors, on doit pouvoir être capable de se réaliser tout seul, avant de rentrer dans le mariage. Donc pour moi, le mariage ne définit pas tout. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais aujourd'hui, la société en Afrique, nous voyons que certaines personnes, certaines femmes, prennent le mariage comme une fin en soi. Si elles ne passent pas par ça, c'est comme si elles n'existaient pas. Dans la culture africaine, une femme, pour qu'elle soit bien vue des autres, il faudrait qu'elle soit mariée. C'est la culture africaine. Et lorsque nous grandissons avec cette culture-là, c'est ce que nous trouvons normal. Sinon pour moi, ce n'est pas une fin en soi. On devrait être capable de pouvoir se réaliser tout seul. Tout seul, être épanoui, tout seul, être émotionnellement stable. Et je pense qu'ainsi, on pourra réellement être un bon partenaire. Est-ce que le respect d'une femme dans la société a un lien avec le mariage ? Madame Zézé, on vous pose également la même question depuis Abidjan. Le respect d'une femme dans la société est-il synonyme d'une femme dans un couple ? Si vous n'êtes pas respectée, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas dans un couple ? Le respect, c'est la particularité que cette femme aura. On peut se définir par l'abnégation dans son travail. Alors Mireille, tu as insisté sur le respect et la vie de couple. Est-ce que les femmes qui ne sont pas mariées ne dégagent pas ce respect-là ? Non, je n'ai pas dit ça. Une femme aspire au respect, mariée ou pas. Qu'elle soit jeune fille, qu'elle soit femme, elle a droit au respect. Je dis ceci, dans certaines sociétés, dans certains milieux africains, le respect, bon bien sûr on respecte la femme parce que c'est un être humain, les femmes il faut la respecter, mais dans certaines sociétés, dans certains milieux, il y a un respect, je dirais un genre de respect. que la société donne à une femme qui est mariée. Par rapport à celle qui n'est pas mariée. Dans nos réunions familiales, dans beaucoup de choses, lorsqu'une femme est mariée, elle peut par exemple venir représenter son mari à une cérémonie. Une femme non mariée se fera représenter par une autre personne, par son fils, par sa fille, par qui ? Elle est représentée, mais ce n'est pas comme lorsqu'une épouse vient représenter son épouse. Effectivement, cela renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure. La société a un regard particulier vers ses femmes qui ne sont pas mariées. Mais le mariage ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas se marier parce qu'on veut le respect. Il faut se marier parce que l'on a la volonté, parce que l'on partage les mêmes idéaux, les mêmes valeurs, et on estime qu'on est apte à continuer ensemble. Madame le disait, Madame Zédié le disait tout à l'heure, que c'est une plateforme de partage. Donc, c'est un apport mutuel de l'homme et de la femme. Lorsque cet apport n'est pas mutuel, on ne va pas se marier parce qu'il faut faire plaisir à la société. Et ça, il faut faire attention. Mais malheureusement, dans beaucoup de pays, on se marie parce qu'il faut se marier. Non, mais parce qu'il faut faire plaisir aussi parfois à la famille, parce qu'il y a des pressions. Parce qu'il y a des pressions et parce que dans certaines sociétés, le mariage est perçu comme l'accomplissement. Même dans nos villages, en 2020, c'est toujours d'actualité. Si on y va, les parents apprêtent leurs enfants au mariage. On n'apprête pas les enfants à l'éducation. Ou généralement, on met plus l'action sur l'éducation concernant les hommes. Mais les femmes, au détriment. Les femmes, c'est le champ. Les femmes, c'est que tu n'as pas besoin d'aller à l'école. On va te trouver un bon mari. On va arranger un mariage pour toi. Parce que pour les parents, c'est l'accomplissement. Et la femme a toujours été considérée comme l'être inférieur. Donc, par conséquent, une femme diplômée, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la réflexion de l'ancien temps. Mais par contre, aujourd'hui, on a la modernisation qui avance. Les temps, les choses avancent. La femme, il y a l'émancipation de la femme qui est là. Donc, cette femme qui a toujours été relayée. Au second plan. Au second plan, aujourd'hui, essaie d'être à la page. Essaie de prouver ses capacités à la société. Voilà pourquoi il ne faut pas percevoir le mariage comme une femme en soi. Voilà, donc nous allons poursuivre et repartir du côté d'Abidjan. Si Mme Zézé, vous êtes en ligne. Mme Zézé, si vous êtes en ligne, on revient vers vous pour parler encore de l'autonomisation et l'aspect respect. Est-ce que pour qu'une femme soit respectée, il faut nécessairement qu'elle soit dans un foyer, Mme Zézé ? Allô, Mme Zézé ? Ok, je dis non. La femme n'a pas, elle n'est pas, ce n'est pas le mariage qui définit le respect que nous devons accorder à une femme. Oui. Pour moi, ce que je disais, si une femme se réalise professionnellement, c'est-à-dire, par exemple, dans son travail, si elle arrive à se distinguer, elle arrive à apporter un plus, elle arrive à se démarquer, cela devrait lui apporter le respect. Je me dis que ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le mariage qui définit le respect qu'on doit accorder à une femme. Que ça soit dans la société, dans les relations, toutes ces choses, une femme qui est financièrement indépendante, une femme qui est émotionnellement bien dans la tête, une femme épanouie, une femme heureuse, je pense que c'est suffisant pour qu'elle soit respectée dans la société. Une fois qu'on est à l'intérieur, comment s'épanouir lorsqu'on est parfois face à des situations difficiles, face à des, comment on appelle ça, des repressions, face à des violences conjugales, face même à une belle famille qui vous rejette, comment cette femme-là peut être épanouie dans ce foyer Muriel ? Pour moi, je me dis, ma priorité personnelle, ma priorité et la priorité de toutes les femmes devraient être leur bonheur personnel. Voilà. Et tu entends quoi par là ? Quand je dis le bonheur personnel, je fais appel à cet épanouissement-là. Il faut qu'on se sente bien où l'on est. Si l'on ne se sent pas bien, ça ne sert à rien de continuer. On ne va pas faire plaisir à la société qui nous l'impose parce qu'on aura un regard différent dans nos familles. Non. Le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau et d'avancer. Parce qu'il n'y a qu'en se sentant bien qu'on pourra développer plusieurs aptitudes. Voilà. Ne pas considérer le fait d'être marié comme de l'emprisonnement. Non. Je rejoins Muriel parce que ce qui compte, c'est d'abord, c'est lorsqu'on construit son bonheur, d'abord à l'intérieur de soi, ça transparaît, on l'extériorise. Et du coup, on peut rendre les autres heureux. Et puis, on n'est pas forcément obligé de manager avec le regard de l'autre. Avec le regard de l'autre. Parce que, quelquefois, très souvent, dans la belle famille, en fait, on voudrait que tu sois comme... Ce que tu n'es pas fait. Exactement. C'est-à-dire, je suis... On va te dialiser. Je suis ta belle-sœur, voilà, Nathalie. Donc, je voudrais que tu sois comme je veux que tu sois. Mais non, tu es Nathalie, tu es telle que tu es, tu as été acceptée par ton époux parce qu'il a vu en toi des qualités. Et puis, il ne faut pas qu'on se leurre. Nous avons les qualités de défauts, les qualités de nos défauts, les défauts de nos qualités. Donc, ça, c'est tout être humain. Mais, il faut se concentrer sur son bonheur à soi, celui de son époux, de sa petite famille. Et c'est ce qui fait avancer, en fait, sans doute. C'est vraiment ce qui fait avancer. Voilà, c'est l'occasion du Réal et puis, de l'aller du côté du Sénégal parce que là-bas, au Édégal, il y a des femmes exceptionnelles qui ont également réfléchi et qui ont discuté sur ce thème-là de mariage. On va retrouver Penda depuis Dakar. Penda, bonsoir. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, mesdames et bonsoir, fidèles téléspectateurs d'entre elles. Nous sommes en direct de Dakar pour participer également au thème de ce soir « Le mariage est-il une fin en soi ? » Pour répondre à la question, naturellement, je suis avec deux invités sur ce plateau à Dakar. D'abord, pour une petite redéfinition sociologique, le mariage est une institution sociale, organisant et réglementant, bien entendu, la création d'un groupe conjugal. En Afrique, la réalité est autre selon la religion, selon la tradition, selon la culture qui varie d'un pays à un autre. Donc, tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, à ma droite, Madame Fall, bonsoir et merci d'avoir accepté votre invitation. Bonsoir, Penda. Je rappelle que vous êtes ingénieure en management portuaire et maritime et logistique. Donc, que dire aujourd'hui sur le mariage ? Est-il une fin en soi ? Sachez que le mariage est un lien sacré et c'est comme si c'était un mythe pour une jeune fille que de franchir le pas. Mais, c'est un pas qui n'est pas chose aisée du moment que ça requiert une certaine responsabilité. Une femme mariée, elle doit pouvoir s'occuper de son mari, s'occuper de son foyer, s'occuper de ses futurs enfants et, par ricochet, vraiment manager tout ça avec sa vie professionnelle, éventuellement. Donc, je me dis que ce n'est pas une chose aisée, mais c'est un engagement à deux. Donc, du moment que c'est à deux, ça impacte et il faut des concessions de part et d'autre. De prime à bon, il faut que la confiance mutuelle s'installe. Au-delà de la confiance, il faut une communication permanente, le dialogue entre conjoints. Et au-delà de ça, aucune initiative ne doit se prendre de manière unilatérale. Donc, il faut toujours le consentement mutuel. et le tout sera couronné des concessions de part et d'autre. Et pour ce qui est de la famille qui entoure derrière, parce qu'on sait qu'en Afrique, le mariage ne se résume pas qu'au mari et son épouse. Il y a la famille derrière, aussi bien des deux côtés, il y a l'entourage, il y a les proches. Il faut englober tout ça ? Effectivement, en Afrique, on a la notion de famille élargie. Donc, il y aura les cousins derrière, les tontons, les tatas, les grands-mères. Et d'habitude, c'était les grands-parents qui éduquaient la jeune fille jusqu'à ce qu'elle soit à même d'affronter la vie future conjugale. Mais, de plus en plus, on perd nos repères. Parce qu'on part déjà très vite seule pour s'isoler ? On part très vite seule et tout se fait à la va vite. C'est de manière vertigineuse qu'on voit que maintenant, même la fille n'évolue même plus dans le carcan de la famille élargie. Et que tout qu'on fait, de plus en plus, on devient de plus en plus égocentrique, égoïste, de telle sorte que la fille moderne n'est plus à même d'affronter cette nouvelle vie. Ndégué, votre point de vue également sur le mystère du mariage pour la jeune femme qui rentre dans ce nouveau haut. périple. Je pense que le mariage démarre quelque chose de très sacré dans les familles traditionnelles africaines, dans les sociétés africaines surtout. Mais je pense qu'elle a énormément évolué de nos jours parce qu'avant, la jeune fille était éduquée pour se marier. Pour se marier. Elle était préparée au mariage. L'aspiration finale de la femme, la femme heureuse de la femme, c'était avec l'homme. La femme se regardait à travers les gens d'un homme, son bonheur dépendait d'un homme. Mais aujourd'hui, avec l'éducation que je suis, l'émancipation, l'autonomie, l'indépendance, les femmes sont devenues beaucoup plus ambitieuses en fait. Donc, on n'aspire pas seulement au mariage, mais on aspire aussi à une carrière professionnelle. Donc, ça devient très difficile de combiner les deux, mariage, vie professionnelle. Et comme le disait tantôt Mme Fall, il ne faut pas que tout repose sur les éconfrères de la femme. Il faut, je trouve que c'est un partenariat en fait. À un certain âge, quand on n'est pas encore marié, on vous désigne du doigt ou... Vous avez certainement fait la remarque aussi. Il y a un doigt inquisiteur qui est là pendant, comme une épée de Damoclès. Et je vous dis qu'il faut qu'on se départisse de certaines réalités sociologiques. Il est temps. Parce que tout simplement, la société évolue. De plus en plus, il y a la scolarisation des filles. Et moi, je prône pour qu'elles poussent de plus en plus leurs études. Et par rapport au... Comment on dit ? Le cortex, l'intelligence, elle n'a pas une appartenance genrée, loin de là. Et de plus en plus, les filles sont plus brillantes à l'école que les garçons. Donc, il faut leur offrir l'opportunité de pousser, de faire des études très, très poussées et de faire de belles carrières. Parce que le potentiel est là. Il est dormant et il est à réveiller. Voilà. Votre avis là-dessus ? La pression sociale est très forte. Surtout au Sénégal. Surtout au Sénégal. Nous le vions au quotidien et ce n'est pas facile à gérer. Parce que ça commence par les propres parents. Une femme n'est pas accomplie dans les sociétés africaines tant qu'elle n'est pas mariée. Il faut que tu aies la balle aux doigts pour qu'on se considère que tu es vraiment une femme, que tu es une femme accomplie et que tu as vraiment réussi ta vie. Après, c'est quelque chose qui devrait dépasser. On est des femmes, on doit avoir des carrières professionnelles. On a des postes très importants à pouvoir, des carrières à gérer. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur cette scondarisation des filles. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. On peut très bien réussir sa vie professionnelle. Et pensez-vous que si nous n'arrivons pas à équilibrer ce juste milieu carrière professionnelle, vie familiale, vie privée, est-ce que cela aussi engendre aujourd'hui ce taux de divorce ? Bon, comme on dit, ceci explique cela. S'il n'y a pas d'équilibre ou même un penchant fort du côté mariage parce qu'il faut manager le mariage, mais il faut manager le foyer parce qu'il y a tout un staff derrière. Le staff que j'appelle belle famille, je m'excuse du terme, mais c'est un poids énorme. la forte chance qu'il peut y avoir une femme, une fille, c'est de se marier et trouver une belle famille compréhensive. Peut-être qu'une belle famille qui est à même de comprendre qu'on est en train de vivre des temps modernes et que les choses ont évolué. Mais si ce n'est pas le cas, mon Dieu, on risque d'hypothéquer sa vie professionnelle, son plan de carrière avec le mariage. Mais est-ce que le mariage est à troquer avec une carrière ? C'est la question. C'est la question. Votre avis encore là-dessus ? Tout ne dépend pas de la femme dans le mariage. Et tant qu'on assimile cela, il n'y aura pas de problème en fait. Mais tout dépend aussi de l'homme dans ce contexte-là. Si ton mari arrive à comprendre que tu es une femme, que tu dois avoir une carrière, que tu as des besoins et que tu as des embêtements, tout ira très bien. Il suffit d'avoir cette compréhension-là, d'avoir... Il faut instaurer le dialogue. Il faut communiquer pour pouvoir vraiment s'entendre et créer cet équilibre-là au sein de la famille. Et il faut savoir aussi faire la part des choses entre la belle famille et le couple en tant que tel. Il ne faut pas qu'il y ait de troisième personne. Tant qu'ils s'appliqueront, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a des parents qui gardent cette notion archaïque-là du mariage, une femme, elle doit rester à la maison. Soumise ? La soumission ? J'aimerais rendre... La femme implique même la notion de religion. C'est tout. Parce qu'on nous a éduqués comme ça. On dit que la femme, elle doit être soumise, elle doit rester à la maison. Et quand tu as un mari, tu te dis, par exemple, tu ne peux pas rentrer à la maison avant le mari. C'est toi qui dois venir d'abord pour t'éduquer. Il faut éduquer les enfants, tu vas préparer les dîners. Mais après, supposons que j'ai une réunion. C'est qui finit tard. C'est qui finit tard. Et qu'il ne comprend pas. Je vois voyager et plein d'autres... Il ne comprend pas comment on s'en sort. C'est ça qui crée l'année diverse la plupart du temps. Au Sénégal, on a pour coutume de dire mouniel. Et ce mot, je dis, renferme, englobe énormément de choses. Mouniel, qui je rappelle, veut dire supporter. Voilà. En d'autres termes, le moun, la kersa, le djom, ce sont des vertus cardinales chez nous, au Sénégal. Mais, pour ceux qui ne comprennent pas le holof, ces vertus-là, c'est de faire tout le temps des concessions. Parce que le moun, c'est l'acceptation de tout ce qu'il y a comme situation, tant soit peu difficile ou facile. Voilà. 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 La kersa, c'est le fait d'avoir honte en des circonstances qui ne sont pas tout le temps déclinées. Le djom, c'est le courage permanent qu'il faut avoir. C'est un triptyque qu'il faut vraiment gérer pour pouvoir mener à bien un ménage. Mais, économiquement parlant, maintenant, on a, du point de vue religieux, une icône, une référence permanente qui est le garde des sceaux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une épouse qui s'appelait Hadija. Et ils se sont connus dans la vie économique. Parce que le sceau des prophètes était son employé. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'ils ont vraiment noué un lien. Et c'était pour la vie. Et pourtant, le garde des sceaux l'avait connu dans la vie active. Donc, quand je vois que maintenant, on nous dit que la femme ne doit pas, ne doit rester éternellement femme au foyer, femme soumise, je me dis que depuis les temps immémoriaux, cela a été décrit dans le Coran, le Saint-Coran. Donc, il est temps qu'on se départisse de certains poids sociologiques. parce que des fois, dans la religion, les gens prennent ce qui les arrange et presque jouent au cachotier pour ce qui les arrange guerre. Et je me dis que, comme tantôt dit ma soeur, Penda, il faut vraiment chercher le juste équilibre. Et je crois que si ce n'est cela, le taux de divorce ne cesserait de poitre. parce qu'il y a la violence économique entre conjoints, il y a la violence verbale, il y a la violence physique et ce sont des fléaux qui sont à combattre avec la dernière énergie. Voilà. Vous voulez rebondir là-dessus encore ? Je pense que quand nos parents nous apprennent la conception de la femme mounuelle, c'est juste pour nous rappeler que la vie n'est pas toujours dans un ménage à deux. Encore une fois, c'est le choc de deux personnalités qui se rencontrent. Il va falloir supporter les défauts de l'autre, apprendre à s'accepter. Et ce n'est pas très 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 facile pour une jeune fille qui a toujours été chez ses parents et qui n'arrive pas à assumer cela, accepter les défauts de l'autre, de voir vivre avec son conjoint. Je pense que c'est par rapport à ça qu'on nous apprend la femme mounuelle. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit aussi tout accepter au 28e siècle. Encore une fois. Aujourd'hui, une femme qui peut-être veut divorcer, prendre en charge ses enfants demain et avant ça, faire face aux tribunaux parce qu'on est encore dans un pays aujourd'hui où il n'existe pas cette égalité. On a encore, excusez-moi à l'utile, une société patriarcale. Il faut le dire, l'homme est encore bien à... Oui, oui, oui. Et moi, comme je l'avais souligné tantôt, c'est un poids énorme. Donc, il faut être indépendant économiquement parlant. Si ce n'est pas le cas, ça risque d'être infernal pour la femme qui doit supporter des dépenses quotidiennes, supporter la scolarité de ses enfants. Et je vais utiliser le terme en holof, d'habitude, de ne pas faire face d'homme parce que face de ne pas faire et je vais faire la traduction littérale. Lorsqu'on divorce avec sa femme, c'est comme si l'homme est tellement avec ses griefs qu'il peut être à même de divorcer avec ses enfants. Et bonjour, les dégâts collatéraux. C'est des dégâts énormes. Et souvent, on remarque que quand l'enfant réussit plus tard, il veut se le... Vous voyez, le paradoxe de la vie. C'est comme si c'était de la récupération. Et moi, je me dis qu'une femme qui, je vais dire une fille, qui abandonne ses parents, sa famille, ses frères, ses soeurs, ses grands-parents, la maison des parents et qui se dit que je m'engage pour vraiment épouser à travers un pacte solennel. Un homme, cet homme-là lui doit un respect incommensurable. Dans les sociétés africaines, dans la société sénégalais, les hommes ne sont pas impliqués dans les tâches de l'esquête. C'est toujours la femme qui doit tout gérer. Mais pourquoi ne pas vraiment commencer à éduquer nos enfants dans ce sens ? Dès le bazar. Je dois pouvoir vraiment aider ta femme. Ça commence par aider ta soeur, aider ta mère à t'impliquer dans les travaux de la maison. Mais si on le fait de cette façon-là, c'est normal qu'il y aura une solution et qu'on n'aura pas de problème. Quand on est adulte, c'est encore mieux. L'idée de tout gérer à la femme, c'est très compliqué. On ne peut pas gérer et les enfants, et le dîner, et la nourriture, et être au top au bureau. C'est des choses très compliquées. C'est pour ça que je dis que nous sommes des warriors, nous sommes des guerrières, nous sommes les plus fortes. C'est très complexe. Encore beaucoup de choses à dire. malheureusement, je vais devoir retourner l'antenne à Nathalie. Voilà Muriel et puis Mireille. On revient sur ce plateau avant de repartir à Abidjan. Et tout à l'heure, là, nous étions à Dakar, Mireille, et Dakar avec Penda. Penda et ses invités, elle recevait Madame Adia, Adia Fall, qui est ingénieure. Et toutes les deux ont abordé la question du mariage sur l'aspect sociologique. Et le mariage en 2020 qui est toujours une nécessité, est toujours une nécessité pour la femme, mais aujourd'hui avec une plus-value. Une plus-value en ce sens qu'aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus éduquées. Les femmes sont de plus en plus instruites. Et ça fait que le mariage, contrairement à ce qui se passait à l'époque, aujourd'hui, ce sont des mariages un peu plus gays, un peu plus épanouis. Ce sont des mariages, on va dire, modernes, comparés à l'époque de nos parents. Aujourd'hui, les couples sont de plus en plus jeunes. Ce sont des couples très, très épanouis financièrement. Mais aujourd'hui, elle a abordé l'aspect crise de couple au niveau des charges. Au niveau des charges, parce que la femme, elle doit aller au travail. Elle a un époux. Il faut également assumer son rôle de femme au foyer qui est un autre métier, qui est un autre aspect de sa vie. Et du coup, concilier toutes ces casquettes d'une femme, ça devient aujourd'hui difficile. d'où la crise dans les foyers aujourd'hui et l'impact, elle n'a pas manqué de mentionner l'impact de la belle famille qui devrait aujourd'hui jouer un rôle de conciliateur, un rôle pour soutenir cette dernière. Mais aujourd'hui, elle a mis l'accent sur ça, lorsque vous ne tombez pas sur une belle famille compréhensive, vous êtes voué peut-être à l'échec ou à la destruction de votre foyer. Mais lorsque vous tombez sur une belle famille qui vous comprend, qui vous soutient et qui essaye de vous aider à bâtir ou atteindre vos objectifs par rapport à votre feuille de route, alors là, c'est une aubaine. Qu'en pensez-vous par rapport à cette sortie ? Traditionnellement, vous savez, la perception, la conception du mariage évolue avec le temps également. Traditionnellement, les choses se faisaient. La femme était celle-là qui était la mère au foyer, qui se contentait de gérer seulement le foyer, le mari et les enfants. Mais avec le temps, les choses évoluent. Donc, la perception et la conception du mariage prend une autre tournure. Aujourd'hui, on a cette même femme qui doit gérer un foyer, qui doit gérer ses occupations personnelles, professionnelles, les enfants et tout ça. Et s'il y a beaucoup de crises, c'est parce que on a évolué avec la définition du mariage de l'ancien temps. Mais par contre, l'on devrait se référer à ce qui se fait maintenant et trouver des terrains dans tant que des points communs, comment on va gérer les enfants, comment il faut gérer le foyer, étant donné que moi, j'ai mes occupations professionnelles, toi également, tu en as les tiens, sans oublier qu'un couple, c'est une équipe, c'est faire des concessions. Donc, il faut penser ensemble. C'est d'un commun accord, comme la dame le disait, pour aller de l'avant. Voilà. Parce que les choses évoluent. Ça ne se fait plus comme ça se faisait avant. Mais nous, on a encore la conception qui se faisait avant du mariage. La conception ancienne. Voilà pourquoi on n'arrive pas à concilier aujourd'hui le mariage et nos occupations personnelles et professionnelles. Ça devient compliqué parce qu'une seule personne ne peut pas gérer un foyer, ne peut pas gérer son boulot, ne peut pas gérer les enfants, une maison. Et même gérer ce thème-là qui est venu vous épouser. Effectivement, ça devient difficile. Étant donné que la femme vise à son émancipation personnelle, il faut également revoir certains mécanismes du mariage pour qu'elle s'épanouisse un peu plus. Justement, vous étiez comme disait Muriel, sans oublier qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans l'ancien temps, comme on dit, la belle famille était beaucoup plus présente. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des couples qui sont dans des cours familiales. Donc, la belle famille est toujours aussi présente. Mais il y a également des couples qui vivent très loin de la belle mère, que ce soit de l'un ou de l'autre, de la belle mère, de la belle famille. Donc, pour ces couples, pour ces femmes qui sont dans ces couples-là, les choses sont peut-être un peu plus faciles parce que ça se limite à l'époux, aux enfants. Et puis, le week-end, pendant les vacances, on peut effectivement rendre visite à la belle famille. Mais il faut voir qu'aujourd'hui... Quand on a la belle famille à côté de soi, au moins, on peut laisser les enfants. Oui, il y a un avantage. Mais par contre, la belle famille, justement, aussi, est très présente quand elle vit, quand le couple vit dans la même concession, dans la même cour. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on en revient, on revient encore sur ça, la volonté d'autonomisation de la fille, de la jeune fille, je pense, nous emmène quelque part à dire que, bon, le mariage n'est pas forcément une fin en soi puisque celles qui, dans le mariage, recherchent une aisance, recherchent une vie meilleure, ça peut arriver, recherchent une vie meilleure, lorsqu'elles sont autonomes, elles arrivent à se prendre en charge. Et même lorsqu'il y a un divorce, par exemple, et que la femme se retrouve avec ses enfants, c'est tant mieux lorsqu'elle peut s'occuper de ses enfants. Lorsqu'il y a le décès de l'époux, même aussi, on voit des veuves qui sont spoliées mais qui arrivent à devenir à la fois le père et la mère. Il y a eu lieu au Cameroun pour retrouver Carole Guissot, Mireille, Carole également qui a sillonné quelques rues de Douala et de Yaoundé pour prendre le point de vue des femmes. Mais elle a également rencontré des spécialistes là-bas, à Yaoundé, qui ont analysé également cette perception du mariage-là qui n'est pas une fin en soi. Le mariage, non, ce n'est pas un aboutissement. Le mariage, c'est un choix de vie. C'est quand on n'en peut plus de ne pas être avec la personne qu'on aime. Je crois, c'est ça le mariage. est un handicap. Est-ce que vous avez eu la peine à trouver votre femme ? Ah non, non, pas du tout. Oh, elle aime bien ça. C'est difficile pour un homme célèbre de faire un choix. Est-ce qu'il a l'embarras entre les admiratrices, les amis d'enfance, les copines qu'on a eues au lycée ? Non, 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 en réalité, non, ce n'est pas difficile. Je crois que quand on est vraiment, qu'on a vraiment de l'amour, quand on ressent vraiment de l'amour et qu'on s'est bien marié, non, ce n'est pas difficile. Oui, c'est vrai, une fois ou deux, on peut voir quelqu'un qui nous attire parce qu'on n'est pas des robots, mais pas plus que ça. Nous sortons du studio pour retrouver à côté Achille Asako, journaliste, mariée, puis divorcée. Il a eu à traiter le sujet à plusieurs reprises sur les ondes tout au long de sa riche carrière. De façon globale, on va dire que le mariage en Afrique est perçu comme étant un objectif à atteindre. Qui n'est pas marié a presque échoué sa vie. Et malheureusement, c'est un stéréotype qui se répète avec les années, avec les générations. On a beau revendiquer une certaine modernité, mais il n'en demeure pas moins qu'à la fin, l'imagerie collective vous juge par rapport à votre statut. Est-ce que vous êtes marié ? Est-ce que vous portez le nom d'oeuvre pour ce qui est des femmes ? Est-ce que vous avez une famille à votre charge ? Parce qu'il y a ce pendant-là aussi qui est très important. À mon sens, cela tient du fait que la société africaine est une société basée sur la vie. Contrairement à la société occidentale où l'essence même de la société est basée sur la survie, la nécessité, et c'est ce qui amène une certaine modernité. Chez nous, on est quelqu'un quand on réussit à transmettre la vie, quand on réussit à encadrer une vie, quand on réussit à s'occuper d'une famille. Et on ne peut le faire dans l'imagerie collective qu'en étant mariés. Mais maintenant, il n'y a que la modernité nous rattrape. La modernité nous rattrape pourquoi ? Parce que de plus en plus, les gens ne se marient plus jeunes, ils attendent d'avoir un bon boulot, avoir une situation financière stable, et parfois, ne réussissent pas à atteindre tous ces objectifs-là pour pouvoir se marier. Vous, journalistes, et divorcés. Et divorcés. Aujourd'hui, si vous cherchez la femme, et qu'on vous demande célibataire sans enfant, célibataire avec enfant, divorcée ou veuve, quel serait votre choix ? Sincèrement, après avoir eu toutes les expériences que j'ai eues, je pense qu'une femme sans enfant, pour moi, ce serait assez difficile à vivre. Pourquoi ? Parce qu'une femme qui a déjà pu s'occuper d'un enfant, on n'a plus à tout lui apprendre. Maintenant, divorcée, oui, ce serait intéressant aussi. On apprend de nos erreurs, surtout dans un cas où la personne a pu faire le deuil, a compris ce qui n'avait pas marché. Les hommes et femmes de médias traînent ici la réputation d'hommes et femmes infidèles dont le mariage ne réussit que rarement. Exposé au monde et très courtisé par les nombreux auditeurs et téléspectateurs, plusieurs ont tendance à ne vouloir se mettre tôt la corde au cou. Pourquoi ? Parce que vous allez, vous qui êtes dans le métier, ne déhigiez pas le journaliste. C'est-à-dire que pour vous, c'est un être humain normal. Mais souvent, vous tombez sur des personnes qui sont fans du journaliste et pensent que le journaliste est pareil en tant qu'être humain, en tant qu'homme, simplement. Et la déception est souvent énorme. on ne peut pas apprécier quelqu'un par rapport à son travail et se dire qu'il est pareil dans la vie réelle. Et donc, le journaliste, lui aussi, il va chercher une femme qui le prend pour ce qu'il est, c'est-à-dire un être humain normal, avec ses forces, ses faiblesses, mais il risque fort de ne pas la trouver, cette personne-là. Et pendant longtemps, on se retrouve dans cette quête-là et la plupart du temps, cela donne des unions avec des consoeurs, des unions aussi qui ne marchent pas très 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 fort parce que la pression peut être très forte aussi d'un côté comme de l'autre. Le fait d'être courtisé, on finit par se dire mais tiens, il y a X qui me propose telle situation avantageuse, pourquoi je vais me fatiguer à avoir un confrère dont je connais très bien les forces, les faiblesses et les relations sont difficiles. Et si on allait prendre l'avis de sa collègue, Audrey, encore célibataire. Disons qu'on ne se met pas de pression, ça viendra naturellement. Alors, les journalistes séduisent pour les femmes en ce qui concerne les femmes ou séduisées et aujourd'hui, plus encore, si elle est plaisante à regarder. En tant que journaliste femme, est-ce qu'il est difficile pour vous ou facile pour vous d'avoir un homme à vos côtés ? Les deux. Ça peut être facile dans la mesure où on se dit qu'en ayant quelqu'un qui est du même métier, ce serait peut-être facile de se comprendre, d'avoir les mêmes idéologies, d'aller sur la base des mêmes concepts et tout. Et ça peut être difficile dans la mesure où quand on se dit qu'on est journaliste, ça veut dire qu'on devient une personne publique et alors on doit faire attention à qui on fréquente, à qui vient vers nous, à qui... du coup, on peut avoir tendance à prendre les gens qui nous approchent, la jante masculine de haut et après, on se retrouve seul donc ça dépend. Est-ce que c'est un handicap d'être une personne, une célébrité pour le mariage ? Oui et non. Oui parce qu'on a des gens qui nous regardent, des gens qui nous prennent pour modèle, des gens qui... Ça veut dire qu'on doit avoir une vie rangée, on ne doit pas faire n'importe quoi, on doit faire attention au cadre qu'on fréquente, on doit faire attention avec qui on marche, on va y encercer. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la limite une vie complexée à cause du statut de journaliste qu'on a. C'est difficile si on se dit en tant que journaliste, on fait attention à qui vient vers nous parce que quand on est journaliste, on devient personne publique, on est des exemples pour certains, des modèles pour d'autres. Alors on peut prendre ce qui nous approche de haut et avoir du mal à faire le choix en se disant il faut que je sois avec quelqu'un qui est de mon stand-in. Maurice Aumour est psychosociologue. Marié depuis bien des années, il est convaincu de la complexité des rapports entre les stars et le mariage. Parce que généralement les journalistes dans une société comme la nôtre pour la majorité sont considérés comme des stars. Une fois qu'ils apparaissent à la télévision par exemple, ils sont déjà des stars. Donc adulés. Le premier élément c'est que lorsqu'un homme est ainsi adulé, sollicité par beaucoup de femmes, en fait, il a du mal, n'est-ce pas, du mal à se sédentariser dans une relation unique avec une seule fille parce qu'en fait, elles vont généralement de relation en relation. Et à partir de là, se sédentariser dans une relation unique donne l'impression de la monotonie. Et puis, il y a l'histoire. L'histoire. Et là, vous la racontez vous-même en disant, les journalistes pour la plupart se marient tardivement ou se marient difficilement ou se marient et du coup, les journalistes ont intégré cette chose. Les journalistes et toutes ces stars ont intégré cette chose. Comme je suis journaliste, comme je suis une star, alors pour que je le sois davantage, il faut que cela soit perçu au fait que je me suis marié tardivement ou je ne me suis pas marié du tout ou que je me suis marié vite et je viens d'y voir faire des choses comme ça. Bref, ça doit créer le buzz, ça doit créer quelque chose de particulier et cette façon de passer d'une relation à une autre de façon régulière fait partie de la constitution de leur nature de star. C'est difficile, c'est difficile en tant que journaliste, d'abord le fait de simplement dire je suis journaliste. Il faut voir les réactions des gens, il faut voir les réactions des gens, je ne veux même pas encore parler de l'agent féminine. Soit on vous déifie, soit on vous admire, soit alors on vous prend, je ne vais pas dire de haut, mais en tout cas, vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire, vous ne laissez personne indifférent. Et ça, ça peut faire peur aux femmes. Nous avons tous plus ou moins connu ce genre de situation-là et malgré tout ce qu'on peut dire à la personne, elle ne nous croit pas. Et malheureusement, on enchaîne des années de solitude et on a vous dit même des fois à quelqu'un, non, je suis seul, on ne croit pas. Une dernière question, est-ce que le mariage, vous vous êtes marié, est-ce que le mariage est une fin en soi ? Tout dépend de la société dans laquelle on se trouve. Tout dépend de la famille et de la culture familiale dans laquelle on se trouve. Certaines familles ont placé le mariage comme un modèle de vie. Et sans mariage, il n'y a pas de vie. C'est dans une famille où des mariages ont eu lieu et ont toujours eu une vie heureuse. Mais je suis certain, le mariage ne peut pas être une fin en soi parce qu'ils estiment qu'il y a une vie sans le mariage. Et cette culture, elle-même parfois, elle est se pérennisant dans certaines familles au point où vous allez dans une famille d'aînés en cadet, en cadette. Elles ne se marient pas parce que les cadettes ont transmis, les aînés ont transmis au cadette l'idée que le mariage n'est pas une fin en soi. Dans tous les cas, la société ne donne de la valeur à un homme et plus à une femme que si celle-ci est intégrée dans le cadre d'un mariage. Et donc, du coup, les femmes qui ne sont pas en couple ont une étiquette très délabrée est très, très mal perçue par la société, elles ne vous diront jamais qu'elles n'ont pas voulu se marier. Personne ne l'acceptera ici. On leur dira toujours que c'est parce qu'elles n'ont pas pu se marier. Le mariage pour vous ? Tu as une fin en soi ? Non, du tout. Pas du tout. Et vous ? Non, ce n'est pas une fin en soi. Pas du tout. Pas une fin en soi. Il est important, je pense, pour une femme d'être mariée parce que l'équilibre ou même ne prend pas l'identité parce qu'une femme peut se faire sa propre identité. Mais être mariée, c'est une plus-value pour moi parce que ça apporte à la femme le côté sérieux qu'on revendique parfois. Tout de suite, quand une femme se présente et dit je suis mariée, on prend tout de suite au sérieux ce qui est très, très intéressant. Et c'est ça pour moi aussi. Ce n'est pas seulement pour se vanter, c'est parce que la femme a besoin de sentir à ses côtés que quelqu'un soutient vraiment. Maintenant, le mariage, oui, mais le bon mariage pour moi aussi parce que... Donc c'est une femme en soi. Une femme en soi, je... Pam. Une fierté. C'est une fierté, je préfère dire ça comme ça. C'est une fierté pour la femme parce qu'on est toujours fiers de dire que je suis mariée, de faire sa bague et comme ça, il dit voilà, j'ai mon homme dans ma vie, je suis très heureuse et tout. Donc les femmes sont vantes. Et si vous vous vantez avec, pourquoi ne pas dire que c'est une femme en soi ? C'est franchement... Pour moi, c'est une fierté. Je n'aime pas le mot une femme en soi parce que les gens se disent tout de suite, non, en fait, si je ne te marie pas, c'est que tu n'es pas une femme. On n'a pas dit ça. Mais tu as une fierté, une plus-value à dire que tu es mariée, que c'est le bagueur et voilà, il reste un aussi du bagueur. Un homme qui porte une alliance fait sérieux. Ça, c'est dans le regard collectif. Oui, ça a plus de poids. Logiquement, moi j'ai appris ça après m'être marié qu'apparemment, il y avait des sens aux prises où il fallait d'abord être marié. Mais oui, ça pèse plus. Ça a le sens de la responsabilité. Les gens se disent il est sérieux, il a envie d'aider, il sait ce qu'il fait. Voilà, donc oui. Les réagistes, ils sont fous ! Tout compte fait, le monde des médias en général n'est qu'un monde comme tous les autres. Madame Zenzé qui est revenue et qui a martelé sur cette autonomisation de la femme, si la femme veut être respectée dans son foyer, il est important, pas forcément qu'elle travaille dans une administration, dans une entreprise. Mais il est essentiel aujourd'hui que cette dernière ait une petite activité génératrice de revenus. C'est ce qui permettrait à cette femme-là d'avoir ce respect-là et de pouvoir être, de pouvoir s'assumer dans son foyer. Oui, moi je disais toujours en principe, moi ma conception du mariage, c'est simple. tu sais comment je suis, tu sais que je suis battante, tu sais que j'aspire à une évolution professionnelle. Mais il y en a qui ne sont pas battantes. Bon, donc, lorsque tu viens vers moi... Elle veut se marier, elle veut l'être au foyer et tout ça. Lorsque tu viens vers moi, tu vois déjà, tu vois déjà mes objectifs, tu vois déjà ce à quoi j'aspire. Mais non, si tu estimes que c'est pas bon, ben tu laisses quelqu'un d'autre va prendre comme ça et puis on va avancer. C'est vrai en plus. Les femmes sont des étoiles. Les femmes sont des étoiles. C'est vrai. Voilà. Quand un homme il va vers une femme, il y a des hommes qui n'aiment pas des femmes qui travaillent. Il y a des femmes à la base, elles travaillent. Ils sont jaloux de leur femme. Mais après, quand elle est dans le foyer, il va dire non, je ne veux plus que tu travailles. qui sont jaloux de leur femme. La femme travaille, il est gris, est âme seule. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh, mais c'est compliqué. Il y a la raison. C'est encore notre défi, ça. Qui sont jaloux. Oui, on disait qu'il y a des hommes aussi là, même si la femme travaille, parfois elle a des revenus. Mais il y en a qui sont même jaloux de leur femme. Le fait que cette femme-là soit indépendante financièrement, qu'elle soit vue et dans la société, il y en a, ça les rends gris, madame Zenzé. Effectivement. Effectivement. Merci quelqu'un. Si on remarque, quelqu'un est gris ou jaloux, déjà veut dire que cette personne de qui on est jaloux ou gris est très importante. Déjà, c'est ça. Déjà, c'est ça. Elle ne doit pas, cette dame ne doit pas s'arrêter à ça. C'est des détails. Elle doit continuer à avancer, il va la retrouver. Il va la retrouver. Tout à fait. Est-ce que justement ces femmes-là, lorsqu'elles arrivent dans leur foyer, ne subissent pas beaucoup de choses ? Parce que lorsqu'on se dit que le mariage c'est une fête en soi, on supporte tout, on accepte tout parce que c'est vraiment une fête en soi. F.I.N. On accepte tout, même jusqu'à l'extrême. Elles laissent même leur vie parce que pour elles, le mariage a été une fête en soi et leur vie, justement, s'est terminée vraiment de manière dramatique pour certaines. Certaines subissent tout parce que pour elles, le mariage, c'est une fête en soi. quel est votre regard dessus ? Je dirais que pour cette femme, ce que je dis, c'est la société africaine qui nous impose cette mentalité-là. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut penser même que lorsqu'on est femme, on n'a pas besoin de se battre parce que forcément, on va plaire à un homme qui va nous épouser et on pourra vivre à ses dépenses. Il y a cette réflexion-là dans laquelle nous avons grandi, malheureusement. On peut voir notre maman dans cette situation, nos soeurs et ce qui fait qu'on accepte cela. Même cette femme dans le foyer, elle sache ce qu'elle supporte. Je pense que tout le monde aspire au bonheur. Elle peut rester même dans ce foyer. Je peux plus souvent dire soif pour les enfants, on dit par rapport au regard de la société. Mais de toutes les manières, cette femme vivra mal. Elle vivra mal son mariage. Donc ça, je dis que il faudrait rentrer dans le mariage épanoui. Il faudrait rentrer dans le mariage moi-même, je veux dire, autonome. Et cette chose va vraiment conditionner le bonheur dans ce mariage-là. Il ne suffit pas de se marier, bien que le mariage est quelque chose d'important. Parce que le mariage nous apporte un plus le mariage, c'est le partage, comme je l'ai dit. Il y a le partage de culture, il y a beaucoup de partage, il y a des choses que nous recevons en étant mariés. Mais nous devons venir avec quelque chose. On ne vient pas en attendant espérant tout de l'autre. Disant que lui, il a tout l'argent, donc moi je vais me marier et pour moi c'est fini. Mais il sera fatigué un jour. Il vous dira qu'il est fatigué et vous ne serez pas respecté étant marié. Mais vous, même si vous ne dites pas aux gens, mais vous subissez et vous savez la vérité même si vous n'en parlez pas. C'est pour ça que je reviens encore à dire qu'il faudrait chercher son propre épanouissement, sa propre joie, sa propre stabilité émotionnelle à tous les niveaux. Je pense qu'on sera un bon partenaire de lui. Merci à vous, Madame Zézi. On vous retrouve tout à l'heure pour la fin de cette émission. Vous avez écouté la sortie de Madame Zézi qui parlait, elle martèle, elle dit si on ne veut pas être frustré dans les foyers, il est important, il est indispensable d'avoir sa place, sa place et cette place-là, elle ne s'achète pas, elle s'envoie. Et à travers notre manière d'être, à travers notre force de frappe, à travers ce que nous avons comme aptitude à faire valoir dans les foyers et je rejoins ce que Mérée disait tout à l'heure, tu connais ma valeur, je sais ce que je vaux de toute façon ou tu m'acceptes comme ça et si ça ne va pas, on voit ce qu'il faut revoir. C'est justement ce que Madame Zézi voulait dire lorsqu'elle parlait de stabilité émotionnelle. C'est-à-dire il faut déjà soi-même en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman être stable émotionnellement parce que lorsqu'on n'est pas stable, on attend de l'autre, notamment de l'épouse, sa stabilité émotionnelle et lorsqu'il est en incapacité de nous la donner pour une raison ou pour une autre, là, on se retrouve détruite à l'intérieur et malheureusement, ça détend sur le foyer. C'est toi-même. pour l'épanouissement, c'est toi qui est prévu. Tu ne peux pas entrer dans une entreprise et tu es contrarié, automatiquement, cette contrainte se fera voir des autres. Tout à fait. Si tu es malheureux, automatiquement, ce malheur se fera voir des autres. Mais par contre, si tu es heureux, tu es épanoui, tu es à l'aise, tu ne vas partager que cette... tu ne vas réfléchir. Parce que c'est ces ondes positives autour de toi. Donc il faut d'abord... Il sera toujours positif. Toujours positif. Tout à fait. Il sera bien. Donc il faut d'abord chercher son bonheur à soi-même. Cherchez votre bonheur. Nous sommes donc au terme de cette émission. On va chercher notre bonheur. Nous allons chercher notre bonheur. Madame Zézé, nous sommes donc au terme de cette émission. Alors, votre mot de fin avant qu'on se dise au revoir. Madame Zézé. Ça, c'est mon père qui m'a toujours dit ça. Que l'on ne devrait pas rester dans l'anonymat. Oui. L'anonymat, c'est-à-dire sans avoir marqué sa génération ou faire quelque chose de spécial. Je pense que c'est une espèce importante pour toutes personnes qui ne sont pas femmes ou hommes. Voilà, pour dire que le mariage, je dis toujours que le mariage est important, mais en même temps, il faudrait penser à soi-même. Voilà, je suis née, je suis devenue adulte, je travaille, ou bien je suis allée à l'école, ou bien même je ne suis pas à mon village. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je veux être ? Toutes ces choses sont importantes pour notre épanouissement personnel. Alors, je refuse qu'on dise que le mariage est une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. le mariage n'est pas tout. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une plateforme pour bien apporter. Si tu n'as rien à donner, alors ça serait vraiment moche. C'est-à-dire, les gens sont dans les mariages, elles vivent avec, bon, il y a la base, il y a ce statut-là, il y a autre chose qu'il y a à voir vraiment en femme respectée ou respectable, tout ça. Mais au fond, c'est pas bon. Au fond, c'est pas bon. Et je pense que ce qui manque, c'est l'autonomisation, ce qui manque, c'est la réalisation de soi, c'est la vraie personnalité. Parce que de fois, on reste étouffé. Il y a de vraies valeurs qui sont dans les foyers et qui périssent là-bas. De vraies valeurs. Des femmes qui ont du talent, qui sont étouffées, qui sont étouffées à cause du mariage. Quelquefois, à cause du mariage, tu peux même ne pas vraiment te donner dans le boulot, ne pas vraiment aller jusqu'au bout de tes aspirations. Le mariage, même, peut dérénier un blocage. C'est pour ça que je dis que des deux côtés, hommes et femmes, il faudrait que chacun s'épanouit pour qu'ils puissent laisser l'autre vraiment avancer à son aide. Donc, je reviens pour dire qu'il faudrait que nous nous construisons nous-mêmes et nous serions certainement heureux. Voilà. Merci, Mme Zézé. On va vous retrouver très prochainement pour d'autres thématiques comme ça que nous allons aborder avec vous. Au revoir et à la semaine prochaine pour d'autres numéros. Ok, au revoir, merci. Et nous voici sur ce plateau pour nous dire également au revoir, au revoir Muriel. Vos derniers mots. Au revoir Nathalie, au revoir Mireille, ça me fond le cœur déjà vous quitter, mais bon, malheureusement, le temps nous est imparti. Quand il s'agit de bonheur, moi, ce que je dirais pour terminer, c'est quand il s'agit de bonheur, votre priorité, c'est vous-même. Ne vous engagez pas, ne prenez pas des engagements parce que la société vous l'impose ou parce que le regard de X ou Y vous contraint. Non, faites-le parce que vous vous sentez bien, faites-le parce que vous vous sentez heureux dans ce que vous allez entreprendre. La conception du mariage varie selon les mentalités. Peut-être pour moi, ce n'est pas une fin en soi, peut-être pour toi qui me regardes, tu estimes que c'est une fin en soi, c'est un accomplissement. Chacun le fait selon sa volonté, selon sa perception et sa conception des choses. le plus important, c'est de se sentir heureux, se sentir épanoui, se sentir bien. Sur ce, je vous dis au revoir. Le mariage est une nécessité pour l'équilibre social de la femme. Personnellement, ce n'est pas une fin en soi, mais quoi que l'on dise, la femme, la femme, je parle de la femme en général et surtout de la femme africaine, devrait œuvrer pour son autonomisation. Ce serait déjà bien pour le développement de notre continent, pour l'épanouissement aussi de nos familles, surtout de nos enfants. N'oublions pas quand même que nous sommes sur un continent qui est très jeune et les jeunes, surtout les jeunes filles, qui vont faire l'Afrique de demain ont besoin justement d'être émotionnellement stable, comme on dit, émotionnellement stable, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir construire une Afrique meilleure sans toutefois oublier notre culture, mais en la modernisant, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire en regardant cette culture avec un regard neuf, en essayant plus ou moins de garder ce qu'il faut garder, de mettre de côté ce qu'il faut mettre de côté, parce que lorsque le monde évolue, c'est ça, il y a des choses qu'on retient et puis d'autres qu'on ne retient pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine thématique de votre émission entre elles. Voilà, nous sommes donc au terme de ce numéro qui avait pour thème « Le mariage est-il une fin en soi ? » Nous ne l'oublions pas, nous sommes des Africaines, nous avons des valeurs, mais également, nous sommes des repères pour beaucoup de jeunes filles. Elles se refèrent à nous, à nous les mamans, à nous les femmes africaines, parce que nous avons du potentiel. Et le mariage, est-ce que c'est une fin en soi ? À vous de répondre depuis vos domiciles là-bas, mais on sait également que la femme africaine a du potentiel. Et à cela s'ajoute l'instruction. Alors, tous ces atouts-là devraient faire de nous des repères pour la société de demain, des repères pour la petite fille qui est en train de grandir. C'est pour ça que nous devons faire des bons choix, des choix qui auront un impact positif pour la petite fille de demain et pour la société de demain et pour l'Afrique de demain. Bonsoir. Bonsoir.